Musique Préserver la sécurité des Etats-Unis, voilà comment Washington justifie certaines pratiques à l'origine de tensions avec l'Union Européenne. Dwayne Jackson a lui rempli cet objectif à sa manière, il a déjoué un attentat il y a 4 ans à Times Square. La voiture est arrivée et elle s'est garée ici. Je me suis approché, j'en ai fait le tour. Et ce qui m'a frappé, c'est que les clés étaient sur le contact. Le moteur était en marche, les clignotants allumés. Il n'y avait personne à l'intérieur, il y avait aussi le fait que les vitres étaient couvertes de peintures laquées noires. Avec deux autres vendeurs de rue, Dwayne a alerté la police, ce qui a permis l'évacuation des lieux et la neutralisation par les démineurs des explosifs qui se trouvaient dans la voiture. Évident ainsi ce qui aurait pu être la pire attaque terroriste sur le sol américain depuis le 11 septembre 2001. Il y avait du kérosène, de l'essence, un fertilisant faiblement dosé. Ils ont parlé d'un quart de bâton de dynamite, de plusieurs pétards et de deux minuteurs. Et en l'occurrence, les minuteurs qu'il a utilisés étaient de même type que ceux utilisés par les deux gars à Boston. La lutte contre le terrorisme est depuis le 11 septembre la pierre angulaire de la stratégie de la NSA, l'agence de sécurité américaine. Mais le paradoxe, c'est que malgré une dépense en surveillance de plus de 52 milliards de dollars, les menaces terroristes ont été sur les dix dernières années davantage écartées par des méthodes traditionnelles, comme des renseignements fournis par des citoyens, que par les actions de la NSA. Des procédés qui ont causé bien des remous de part et d'autre de l'Atlantique, et qui ne manqueront pas d'être évoqués lors de la visite de Barack Obama en Europe ces jours-ci. Après les révélations d'Edward Snowden ces derniers mois, notamment sur les écoutes de dirigeants européens, le président américain devrait continuer de défendre la nécessité de la NSA, même s'il a promis des réformes. Thomas Drake, ancien employé de la NSA, a lui tenté de révéler que les techniques de l'agence violaient la constitution américaine. Il a été accusé d'espionnage, puis les poursuites ont été finalement abandonnées. Il a rencontré Edward Snowden à l'automne et témoigné devant le Parlement européen. Clairement, il est évident que ces pratiques remettent en cause l'intégrité des États, du système international et l'organisation du monde. Vous n'êtes pas obligé de surveiller la planète. Un ancien officier de la Stasi a été auditionné, et il a dit qu'il était naïf de penser que ces renseignements ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins. Quand on utilise un prétexte comme la sécurité pour les collecter, et qu'après on y a accès, eh bien, on peut passer à de l'espionnage économique industriel, des actions politiques, du chantage. La tentation est énorme. Je n'aurais jamais imaginé que le modèle, les méthodes de la Stasi, serviraient de base à ce système de surveillance virtuelle qui s'est développé et a contaminé le monde depuis le 11 septembre. Edward Lucas a dirigé le bureau de Moscou du journal britannique The Economist pendant 14 ans. Nous le rencontrons alors qu'il est de passage à New York pour parler de son livre consacré à Edward Snowden. D'après lui, l'ex-employé de la NSA représente le pire des désastres pour le renseignement international. Je ne pense pas que Barack Obama devrait s'excuser auprès de ses alliés occidentaux. Selon moi, ce sont à ses alliés de s'excuser pour leur hypocrisie naïve sur des méthodes qu'ils appliquent eux-mêmes. Les grands pays s'espionnent les uns les autres et les services de renseignement, devinez quoi, espionnent. Et l'opinion publique est scandalisée. Et la classe politique réagit, mais en réalité, dans leur très grande majorité, les gens sont faussement outrés. L'erreur de Barack Obama, c'est de ne pas avoir assez défendu la NSA, et la NSA non plus ne s'est pas assez défendue. Défendre la NSA, c'est ce que le président américain devrait une nouvelle fois tenter de faire lors de sa venue en Europe. Pour autant, le scandale Snowden devrait en grande partie être éclipsé par un autre motif de préoccupation, l'intervention russe en Crimée. Le sujet dominera les discussions lors du sommet sur la sécurité nucléaire à la haie et au cours des négociations sur le commerce mené entre les Etats-Unis et l'Union à Bruxelles. Consultante en sécurité intérieure, Julianne Smith est une ancienne conseillère du vice-président américain Joe Biden. Elle attend de la visite de Barack Obama une réaction transatlantique forte et coordonnée face aux agissements russes. Il y a une forme de frustration ici à Washington du fait que de l'autre côté de l'Atlantique, nos partenaires, entre guillemets, n'arrivent pas à agir ensemble parce qu'ils débattent sans fin de la prochaine étape. Ici aussi, il y a un certain dysfonctionnement au sein de notre Capitole et en ce moment un désaccord avec le Congrès. Donc on peut reprocher des choses de chaque côté de l'Atlantique, mais Washington porte une accusation qui n'est pas tout à fait correcte. Les Etats-Unis et l'Europe ont chacun des relations très différentes avec les Russes. Évidemment, l'Union européenne et chaque Etat membre à son niveau ont des relations commerciales plus étroites avec la Russie par rapport aux Etats-Unis. Donc de l'autre côté de l'Atlantique, on n'est plus réticent à prendre des sanctions contre les Russes. Ici, aux Etats-Unis, en ce moment, il y a beaucoup plus d'empressement pour en prendre. L'annexion de la Crimée, un acte légal d'après le président russe, après un référendum plébiscitant son rattachement à la Russie. En réaction, Washington et Bruxelles ont déjà gelé des avoirs et restreint l'octroi de visas, mais certains craignent que cela n'aille pas plus loin et qu'il n'y ait aucune représailles économiques contre la Russie. On sait déjà que la Russie riposte durement quand on lui impose des sanctions. Les Etats-Unis ont visé des personnes impliquées dans la mort d'un lanceur d'alerte sur une vaste fraude en leur interdisant d'entrer sur leur territoire et en gelant leurs avoirs. C'est la liste Madnitsky. Et Moscou a ensuite interdit aux Américains d'adopter des enfants handicapés dans les orphelinats russes. La Russie agira de la même manière, probablement sur le terrain économique, en pénalisant les entreprises et les banques occidentales. Et celles-ci iront se plaindre à leur gouvernement en disant « Ce sont nos profits, nos dividendes, nos emplois. » Et elles réclameront de faire machine arrière. Je crains que les Occidentaux n'imposent des sanctions que très brièvement et qu'elles soient sans effet. Joseph Cericione présente un comité de vigilance sur les armes nucléaires. Il estime que malgré des différences de vue sur la Russie, Washington et ses alliés doivent protéger ensemble leurs arsenaux nucléaires de toutes menaces terroristes. Il croit à un renforcement des relations transatlantiques. L'an dernier, ces relations se sont sérieusement tendues à la suite des révélations d'Edward Snowden et de la manière dont les autorités américaines ont réagi avec une certaine forme d'arrogance et de dédain. Mais fondamentalement, les États-Unis et l'Union européenne, les deux plus grandes forces économiques dans le monde, sont liées par l'alliance de sécurité, la plus forte qui soit et la plus efficace de l'histoire. Et ces fondamentaux restent. Ces tensions, dans une certaine mesure, semblent dérisoires par rapport aux disputes que nous avions quand j'étais jeune, comme le déploiement américain d'armes nucléaires en Europe ou sur la politique américaine en Amérique centrale, au Nicaragua et au Salvador. En réalité, les différends que nous avons aujourd'hui avec l'Europe sont mineurs comparés à ceux qui nous opposaient dans le passé. Washington et Bruxelles espèrent montrer un front uni face à Moscou. L'intervention russe en Crimée constitue en tout cas un nouveau test pour leurs relations, déjà dégradé par le scandale des écoutes. L'intervention russe en Crimée, Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021